J'ai compris que mon approche ne favorisait pas la parole. J'ai décidé de faire confiance à tes conseils. Tu nous as donné beaucoup de bonnes astuces, comment vaincre le stress, la timidité. Ce n'est jamais trop tard. Je suis plus optimiste maintenant. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Kim pour un échange autour de sa formation. Destination Confiance. On va voir avec elle comment ça s'est passé. Alors Kim, bonjour. Bonjour, Nathalie, ça va ? Oui, merci beaucoup. Je suis très heureuse que tu sois là pour nous parler de la formation. Alors, je vais commencer tout de suite par la première question qui est quels étaient tes besoins, tes difficultés par rapport à la langue française avant de commencer la formation ? En fait, même avant de commencer la formation, mon contact avec la langue française remonte à 20 ans. Je fais partie d'une assemblée francophone. Les écrits, les commentaires sont en français et je participais activement, mais je manquais de spontanéité. Mes commentaires étaient écrits en avance, notamment. Et je me sentais vraiment frustrée, coincée. Et je pouvais parler français naturellement. Ok. Donc, en fait, c'est pour résoudre ce problème de se sentir coincée et frustrée que tu as rejoint la formation. C'est ça ? Ok. Et dis-moi alors, c'était une formation qui a duré huit semaines, neuf semaines en fait. Qu'est-ce que tu as pu améliorer ? Comment ça s'est passé pour toi pendant cette période ? La formation m'a aidée à me remettre en question, analyser pourquoi, même si je connais beaucoup de français, j'ai du mal à m'exprimer et comment remédier ça. Et la formation m'a aidée à faire ça. Donc, tu as trouvé les explications. Oui. Avant, en fait, chez moi, j'ai une collection de grammaire. Depuis toujours, je prends le français au sérieux, pas à la légère. Et quand je lisais le français, j'analysais chaque phrase. Quelle est la grammaire en jeu dans cette phrase ? Et je comprends. Je comprends les règles et tout ça. Mais quand même, je n'arrivais pas à parler. Donc, tu as compris en fait. Qu'est-ce qui t'empêchait de parler ? Ce n'était pas un problème de grammaire. Ce n'était probablement pas un problème de vocabulaire non plus. D'accord. Tu as des explications. Et est-ce que ces explications t'ont permis justement de débloquer des choses chez toi ? Oui. Parce que j'ai compris que mon approche ne favorisait pas la parole. Ok. Et en fait, c'était un cercle vicieux. Et j'ai décidé de m'engager. Et que j'ai un professeur expérimenté et j'ai décidé de faire confiance à tes conseils. Ok. Donc, c'est-à-dire un mot important, hein ? S'engager. Ok. Donc, ça veut dire concrètement que tu as changé des choses dans tes interactions en français. Il y a des choses qui ont changé. Parfait. Et pour parler, il faut parler. Ah oui. C'est ça. Et je me rappelle, en forgeant, on devient forgeron. Ouais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Et tu nous as donné beaucoup de bonnes astuces, comment vaincre le stress, la timidité. Et est-ce que tu as pu mettre en place justement les conseils ? Parce que c'est bien d'entendre des conseils, mais est-ce que c'était applicable pour toi ? Oui. En fait, par exemple, j'ai mis mon portable en français. Mon GPS est en français. Même si j'arrive à n'importe où. Et aussi, depuis le cours, je fais des messages vocaux en français, aux francophones. Avant, c'était juste des textos. Et aussi, pour minimiser le stress, tu nous as dit de, par exemple, réfléchir au sens de ce qu'on veut dire. Ce n'est pas nécessaire d'écrire mot à mot, ce qu'on veut dire, pour avoir tout correct et tout ça. C'est juste d'avoir un sens. Et la chose importante est de communiquer. Exactement. Le message que tu veux transmettre. C'est vraiment ça. Ouais. Parfait. Et un autre bon conseil, parce que je crois que c'est ça qui empêche beaucoup de prénoms, est de ne pas nous laisser gêner par notre accent étranger. Et parce que c'est vraiment impossible de parler comme un natif. Ça va perdre notre accent. Donc, il faut accepter que notre accent étranger nous donne du charme et aussi que ça nous rende inoubliables. Oui. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Oui, oui. Chacun est unique avec sa façon de s'exprimer et l'accent, ça fait partie de quelque chose qui est agréable, original. Oui. OK, excellent. Je vais garder mon accent irlandais en m'exprimant en français. Je l'accepte. Parfait. Et c'est parfait comme ça. Et c'est parfait comme ça. Excellent. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais dire par rapport à ce que tu as pu faire pendant cette formation? Donc, la question du départ, c'était qu'est-ce que tu as pu améliorer? Est-ce qu'il y avait un autre élément que tu voulais mentionner? Je sais que c'est à moi de mettre en pratique tous ces conseils, de ne pas les laisser tomber et de continuer à parler à chaque occasion qui se présente, même de créer des occasions. Oui, parce que des occasions, il y en a toujours. Tu es d'accord? Oui. 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 On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'occasion. Oui. OK. Très bien. Et donc, dans ce parcours où il y avait des vidéos à regarder, il y avait des exercices, il y avait aussi des réunions en groupe. Qu'est-ce que parmi tout ça, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? En fait, dans le groupe, les circonstances de chaque personne étaient différentes. Mais j'ai appris par exemple que le facteur critique n'est pas par exemple de vivre dans un pays francophone. Même si on vit dans un pays francophone, on a du mal à acquérir le français aussi. Même si je suis loin et dans un pays anglophone, quand même, je peux profiter des outils comme mon cours, par exemple, de la formation. Et il y a beaucoup de méthodes. Ce n'est pas une excuse. Oui, oui. Souvent, on idéalise le fait de vivre dans un pays francophone. C'est la solution à tout et ce n'est pas forcément la solution. Et on l'a vu dans le groupe. Effectivement, il y avait des personnes comme toi qui vivaient dans un pays non francophone, mais des personnes qui vivaient en France, par exemple. Et on voyait que vous aviez des points communs dans les difficultés à vous exprimer. Et d'ailleurs, en parlant du groupe, est-ce que tu t'es sentie à l'aise? Donc, c'était un groupe de 7-8 personnes. Est-ce que tu t'es sentie à l'aise dans ce groupe? Oui. Et au cours de la formation, je nous ai conseillé de prendre contact avec un individu dans le groupe, de profiter de ça pour tenir une conversation. Et j'ai fait ça et je sais que je peux continuer de faire ça. Et je suis plus optimiste maintenant. Très bien. Parfait. Ok. Et donc, d'après l'expérience que tu as eue dans ce groupe, tu recommanderais à quel type d'apprenant de rejoindre une formation comme ça, cette formation pour les prochaines éditions? Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi parce que le français est un grand mystère. Un grand mystère. Et beaucoup de gens, je dis le français depuis des années, soit à l'école ou après, mais ils se trouvent dans le même bateau que moi par le passé. Et donc, la solution est entre nos mains. Et moi, je vais divulguer que j'ai 67 ans. Oui, 67 ans. Donc, ce n'est jamais trop tard. On peut aller de l'avant et améliorer et prendre plaisir. Très beau message. Oui, tu as raison. Ce n'est jamais trop tard. Pour quelqu'un qui veut, ce n'est jamais trop tard. Effectivement. Et puis, tu as vu que dans le groupe, il y avait des personnes d'âge très différents. Et en fait, c'était quand même possible et de communiquer, d'échanger et de se soutenir et aussi de comprendre les problématiques des autres. Ils s'entraînaient beaucoup et ils étaient tous bien motivés. Oui, c'est un point clé. OK. Écoute, je te remercie beaucoup, Kim. En tout cas, tu as prouvé que tu es capable de faire quelque chose de vraiment incroyable, c'est-à-dire de témoigner dans une vidéo. Pour quelqu'un qui se sentait bloqué et coincé, bravo. Et merci beaucoup. Un grand merci. Merci. À toi. Merci. 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 Merci.